Mon premier est un apôtre, mon deuxième aussi. Mon troisième est une marque de spiritueux. Mon tout est un grand amateur de charades, amoureux du terroir, au point de publier chaque année un almanac des régions. C'est surtout un journaliste recordman absolu de la longévité à la tête d'un journal télévisé. Patrick Poirot d'Arvor a tenu 21 ans, Claire Chazal 24, Jean-Pierre Pernault 31 ans. Inoxydable, indémodable, indéboulonnable, le bourgmestre du passe est ce soir notre invité. Bonsoir Jean-Pierre Pernault, Jean-Pierre Pierre, Marion, Antoine. On est très heureux de vous accueillir à l'occasion de cette dixième édition de votre almanac des régions 2020. C'est un sujet inoxydable, les régions comme vous, Jean-Pierre. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand on a lancé cette histoire avec Michel Laffont il y a dix ans, on pensait qu'on en ferait un ou deux, qu'on trouverait des tas de choses dans les régions pour remplir un ou deux almanacs. Et en fait, l'équipe qui travaille autour de Michel Laffont et Anna Belleroche sur ce livre, avec moi pour trouver les grandes lignes, on trouve des richesses partout, on est un pays qui est formidable. On apprend des tas de choses. Moi, je sais déjà ce que je ne ferai pas le 23 décembre prochain. Qu'est-ce que tu ne ferais pas ? Je ne participerai pas à la course des Cux gelés. Ça, c'est un choix. Mais c'est à Barneville-Carteret, très belle région. Exactement. C'est organisé chaque année par le club d'avirons en mer de Barneville-Carteret. L'eau est à 10 degrés. Il y a eu des reportages dans votre JT de 13h ? Sans doute pas celle-là, mais on fait de temps en temps des bains de Noël ou des trucs comme ça. Ça montre à quel point, en feuilletant une page tous les jours, c'est pour ça qu'on l'a présentée sous forme d'almana, on peut se promener dans les régions, on peut s'apercevoir qu'elles sont riches et puis on se repose le week-end autour d'une petite recette de cuisine. Oui, on prend quelques kilos quand même à chaque recette. Oui, mais c'est pas grave. C'est pas que des recettes diètes. On est très heureux de vous retrouver. C'est gentil. De vous accueillir ici sur notre plateau en grande forme, un peu plus d'un an maintenant après avoir fait des adieux temporaires au JT de 13h. Oh, des adieux. Oh, des au revoir. Un petit arrêt parce que j'ai eu une maladie comme tellement de gens en ont de temps en temps. C'était le 21 septembre 2018. On va se quitter avec encore quelques images des jolies maisons peintes de Brest qu'on a vues tout à l'heure. Voilà, ça fait du bien avec l'automne. Vive la vie, vive l'automne, bon week-end. Vive la vie, à bientôt. Aujourd'hui, tout va bien ? C'était la veille de mon opération pour un cancer de la prostate. Je ne l'avais pas encore dit, je l'ai dit après l'opération. Et oui, oui, tout va bien. Le mot cancer, vous le prononcez sans aucun problème et vous y tenez même. Mais j'y tiens parce qu'il a fallu tellement de temps pour que les femmes, par exemple, acceptent de parler de cancer du sein. Et le fait d'en parler, ça a amélioré la prévention. En plus, en ce moment, c'est Octobre Rose où on continue à parler du cancer du sein. Chez les mecs, c'est le cancer de la prostate. 70 000 cas cette année, il y a encore plus de cas que de cancer du sein. Il faut que les hommes fassent attention. 4 hommes sur 10 ont un cancer. Je ne sais pas si de temps en temps vous allez voir un neurologue, Pierre. Mais il faut y aller de temps en temps. En tous les ans, quand même. Vous prononcez le mot, Jean-Pierre. À mon âge, si, j'y vais tous les ans. Mais c'est important, il faut que les hommes fassent attention à ça. Vous le faisiez ? Attention. La preuve, c'est que j'y suis allé. Grâce à des analyses de sang que je fais régulièrement. Et voilà, il y avait un petit signe. Vous avez eu peur ou pas ? Non. Même si vous prononcez le mot ? Non, jamais. Non, on n'a pas peur parce qu'un cancer... Si on a peur d'un cancer, ce n'est pas la peine de se bagarrer. Ce n'est pas la peine de... Un cancer, c'est une maladie. D'abord, il y a de multiples cancers, certains plus compliqués que d'autres. La prostate, heureusement, c'est un cancer simple. À condition de le prendre tôt. Voilà, ça a été mon cas, j'ai beaucoup de chance. Pas question de parler de longue maladie, de tourner autour du pot. Pas question non plus de laisser courir les rumeurs. Vous avez préféré prendre les devants, rétablir la vérité sur les réseaux sociaux qui ont dit tout et n'importe quoi concernant votre santé, votre couple. Je suis mort dix fois, j'ai été opéré quinze fois. Là, cette semaine, il paraît que je suis opéré du cœur. Non, je l'ai été il y a six ans, mais ils ne l'ont pas su. C'est ma femme qui m'a aidée parce que Nathalie a eu un cancer très grave, une leucémie foudroyante, il y a très longtemps. Avant que je la connaisse. Et puis, elle a été la première qui, en me rencontrant, m'a parlé de son cancer. On n'osait pas parler du cancer. Et elle en parle avec un tel naturel. Elle en parle parce qu'il faut se battre contre le cancer. Elle a écrit un livre, d'ailleurs, Le cancer en face. Il faut prendre les choses en face pour mieux se bagarrer contre elle. Quand vous dites à bientôt à vos téléspectateurs, le 21 septembre 2018, vous pensez chaque mot profondément. Ah oui, vive la vie. J'aimerais, vous vous dites... Peut-être que je ne reviendrai pas tout de suite. Je ne serai pas là lundi. Je ne voulais pas l'annoncer avant et je voulais l'annoncer après l'opération. Mais voilà, c'est... Oui, à bientôt, je savais, mon neurologue m'avait dit que ça durerait deux mois, trois mois. Il voulait que vous arrêtiez trois mois. Vous avez désobéi, Jean-Pierre. Oui, j'ai travaillé au bout de deux mois. Deux mois, c'est interminable pour un mec comme moi. J'ai travaillé un peu trop tôt. Du coup, j'ai été fatigué au début d'année. Oui. Pourquoi c'était intenable ? Le JT, l'actu, vous manquait ? Vous regardiez votre emplaçant tous les jours en vous disant, je devrais y être ? Non, pas du tout. Je le regarde avec bonheur parce que Jacques Legros fait toujours d'excellents journaux. Mais ça vous manquait ? Oui, ça manque forcément au bout de deux mois. Mais bon, un jour, j'arrêterai aussi, comme tout le monde. Ah, mais quand ? Ça, je n'en sais rien. Pardon, Jean-Pierre. Je viens d'arriver. Cette question, je l'ai posée rituellement à Patrick pour d'abord chaque fois que je le croisais. Mais lui, il avait trouvé une date. Mais il s'est gouré, il a été viré avant. Ce ne sera pas votre cas. Ah non, pas du tout. C'est vrai ? Ah oui. Déjà parce que la retraite à 60 ans, vous trouvez que ce n'est pas un bon âge ? Mais pas dans nos métiers, pas aujourd'hui. Enfin, je pense qu'on continue à bosser tant qu'on a envie de faire ce boulot. Physiquement, ce n'est pas un travail difficile. C'est sûr que le type qui travaille au sommet d'un toit ou sur un chantier, c'est compliqué à 70 ans. Des présentateurs à 70 ans, il y en a eu déjà. À l'étranger surtout, en France, pas tellement. Oui, pas tellement. Qu'est-ce que c'est 70 ans ? C'est la jeunesse. Parce que Patrick Poireau-Darvore, il n'a que 3 ans de plus que vous. Il a été poussé vers la sortie il y a 11 ans. Claire Chazal, elle avait moins de 60 ans. Ça n'a rien à voir avec l'âge ? Non, ça n'a rien à voir avec l'âge. À voir avec quoi ? Avec soit des audiences du journal, soit une image du journal qu'on a envie de donner à un certain moment dans une chaîne. Moi, j'ai la chance que mon patron, Thierry Tuillier, avec Gilles Pélisson, me fasse confiance. Donc, il n'y a aucun souci. Les audiences du 13h, c'est vous ? C'est Jean-Pierre Pernault ? Ah oui. Les audiences, c'est dingue, c'est des audiences dignes de l'ORTF quand il n'y avait que deux chaînes. C'est une. Oui, on n'avait pas le choix. Il y a 5 millions de personnes en moyenne tous les jours, 40% de part d'audience en moyenne, parfois 42, 43, parfois 39. Donc, ce sont des bonnes audiences parce que le journal est une vraie... On est identifié. On est proche des gens, une connaissance du terrain avec nos correspondants régions. Et les gens savent que le 13h, c'est... Et puis, la grosse actu, quand il y a de la grosse actu. Et personne en Europe ne fait 40% de part de marché pour un journal télévisé, personne. Merci de le rappeler. Donc, le jour où vous ne présentez plus le 13h, qui est capable de faire autant d'audience que vous ? Ah bon ? Mais oui, il suffit de... N'importe qui. Il faut que quelqu'un prenne son journal en main. Vous savez, TF1, quand on m'a demandé de remplacer Yves Mourouzi il y a 31 ans, c'était pour 8 jours. Puis après, je suis resté un peu plus longtemps et ils m'ont oublié. Mais voilà, on me dit... C'est ça, ils vous ont oublié ? On me dit qu'il faut faire un journal un peu plus proche des gens. On a mis en place un système, un journal, des correspondants en région. Aujourd'hui, on a 150 journalistes, 19 bureaux régionaux, 250 journalistes à Paris. On a les moyens de faire un bon journal, de s'intéresser à la vie des gens. Vous voulez des chiffres, Jean-Pierre ? 6 000 journaux télévisés présentés, une vingtaine de gouvernements ont défilé sous vos yeux, 6 élections présidentielles, 5 présidents, 3 papes, 7 Coupes du monde de football, 5 millions de téléspectateurs par jour et une première fois. La date, vous en souvenez précisément ? 22 février 88, bien sûr. Vous aviez 38 ans, vous succédez à Yves Mourosy pour 8 jours. Dans un instant, Jean-Pierre Pernot prend son envol de 13h. A 19h, vol de charme avec la météo d'Isabelle Périou. A demain, au revoir. Mesdames et messieurs, bonjour. Premier événement de cette matinée, le grave incident qui s'est produit en Nouvelle-Calédonie tout à l'heure. 10 gendarmes mobiles ont été blessés et une dizaine d'autres prises en otage par un groupe de mélanisiens. Des camions de gendarmerie auraient été incendiés. Tout de suite, une correspondance de Florence Descamps à Nouméa. Ce jour-là, le Figaro stupéfait avait titré Jean-Pierre Qui. Jean-Pierre Qui, bah oui, parce qu'après Mourosy, c'était pas évident. Il avait tellement fait de choses à la télévision, tellement inventé de choses quelques années avant en bougeant. Vous étiez dans vos petits souliers aussi ? Et puis moi, je n'en ai pas large ce jour-là. Mais Yves, c'est quelqu'un qui a inventé une télé moderne. J'avais eu la chance de travailler avec lui dans les années 75-78. J'étais le Marie-Laure Gris de l'époque avant Marie-Laure. Et avant moi, il y avait eu Michel Denizot et Claude Pierrard qui avaient travaillé avec lui aussi. Donc Mourosy, un homme d'équipe formidable qui avait un pif extraordinaire sur l'actualité, Pierre s'en souvient, et qui a inventé une télé moderne en allant au bout du monde faire un journal à Pékin, etc. Puis après, ce journal, il s'est un peu tassé. Les grands extérieurs dans le monde ne faisaient... Intéressaient moins. Ne intéressaient moins les gens. Les audions sont baissées et le journal de la 2 avec Patricia... Charnellet. Charnellet. Charnellet et William Lémergne. L'audience est passée devant TF1 et de changer pour avoir un journal plus proche des gens et ils m'ont demandé de le faire en attendant de trouver quelqu'un. Il ne faut jamais vous filer une place, en fait, Jean-Pierre. Il faut que vous y êtes, c'est terminé. Combien ça coûte ? C'est pareil. Combien ça coûte ? C'était juste pour un été. Ça a duré 19 ans. Justement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est loin du Jean-Pierre Qui. On peut même parler d'un style pernaux. Pas de compteur, pas d'invité. La météo pour ouvrir le journal, de nombreux reportages et, vous l'avez dit, mettre en avant les régions. à la brocante et au jambon de Château, en région parisienne. Une vingtaine de degrés ce matin. Marché d'un automne estival agruissant dans l'eau. On va aller faire un petit tour au marché. On vous en parle souvent. Dans ce journal, il y a des grands marchés et puis, il y a des tout petits marchés qui ont également énormément de succès. Un petit tour maintenant en Espagne, en Catalogne, avec une vieille tradition. Ça s'appelle les Castailles et les gens là-bas, ils restent très attachés. Ça vous fait sourire. C'est vrai que s'attacher à la vraie vie, aux vrais gens, être proche des gens, dans cette proximité, c'est vraiment ça que vous revendiquez. Alors, il y a la proximité que vous mettez en avant à travers des marchés, des fêtes, comme vous parliez de la fête du ventre et des autres tout à l'heure. Il y a des fêtes et il y a énormément de monde dans ces fêtes. Donc, ça vit, ça bouge. Et puis, il y a aussi une actualité vue des régions. De plus en plus, les médias s'intéressent aux régions maintenant. Ce n'était pas le cas il y a quelques années. Je ne suis plus tout seul. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont... Il y a de la concurrence Tout le monde s'intéresse à la vie dans les régions. Et en allant dans les régions, on arrive à voir la vraie vie. On rigole en disant on va au marché. Oh, c'est ridicule. Ben non, les hommes politiques ne ratent pas un marché en période électorale. Nous, on y va tout le temps. Donc, ça permet de voir. Les hommes politiques devraient y aller tout le temps. C'est là qu'on voit les gens discutent, les gens se lâchent, les gens se confient, les gens parlent. Est-ce qu'ils vont bien ? Est-ce qu'ils ne vont pas bien ? On arrive à sentir que les personnes âgées n'appréciaient pas du tout l'histoire de la CSG ? Il y a deux ans, on n'appréciait pas du tout. Là, il y a huit jours, ça a failli exploser avant que le gouvernement ne recule sur la mesure concernant l'emploi à domicile et les charges des personnes âgées. Bon, le gouvernement a reculé parce qu'ils font un peu plus attention aux signes qui viennent des régions. Il y a un an, personne n'y faisait attention à ces signes-là. Nous, on les montrait. Vous pensez qu'à l'Elysée, ils ne regardent que votre 13h maintenant ? Je ne sais pas. Peut-être. Entre picards, ils doivent apprécier. C'est vrai que vous êtes Damien comme Emmanuel Macron. Bref, un style des sujets de reportage qui, au fil des années, ont fait de vous une cible de choix pour les humoristes de tout poil. Oui, c'est vrai. Comme le dit le fameux proverbe du Gatinet, si un journaliste de BFM TV fait de la barque dans ton champ, c'est signe de très mauvais temps. Mais heureusement, dans nos régions, ces régions que nous est montant, dans ce journal, on n'a pas attendu les aides de Paris pour repartir du bon pied. Je vais prochainement interviewer Vladimir Poutine dans une boucherie-charcuterie de Glaouis sous la bedaine et je continuerai avec un solide entretien de Bachar el-Assad dans un PMU de rognon sur herpès. Une nouvelle manière d'envisager les interviews, vous l'avez compris. On voit que ça vous fait rire. Je les salue tous les deux, ils sont très drôles. Ils sont très drôles. Vous en avez souffert un moment de cette image ? Pas du tout. Ça vous a toujours fait rire ? Non, non, ça, les humoristes entre Gérard qu'en Clou, d'abord, en plus, je les aime bien, je les connais bien et bon, ils se moquent gentiment. Non, non, je n'ai pas souffert mais il y a eu des méchancetés, des vraies méchancetés à certaines périodes. Moi, maintenant, c'est marrant comme si les régions étaient à la mode. Des vraies méchancetés ? Ah ben que les régions, c'était ringard, c'était pas bien, c'était ridicule. On m'a traité de fou quand je suis arrivé et quand j'ai créé ce réseau correspondant à ce que peuvent dire parfois... J'ai toujours été à la mode. Regardez ma chemise bleue, j'ai toujours ma chemise bleue. Il y a des polémiques quand même, inévitablement, Jean-Pierre Pernault, mais vous les balayez. Pour Nancy Técune qui vous a valu un rappel à l'ordre par le CSA, ce jour, entre deux sujets du JT, vous remarquez qu'il n'y avait plus de place pour les sans-abris alors que les centres pour migrants continuent à ouvrir partout. Je crois que c'est pas le rôle du CSA de s'intéresser à des problèmes éditoriaux. D'abord, première chose, et non, vous non plus. Le CSA, c'est le régulateur des médias qui éventuellement... C'est le régulateur des fréquences mais pas du contenu éditorial. Si une administration s'intéressait au contenu éditorial des médias, on ne serait plus Les spectateurs peuvent faire des signalements lorsqu'ils sont choqués par des séquences. Donc ils relaissent les signalements. On peut aussi déposer des plaintes devant la justice. Quand il y a une plainte, on dépose une plainte, la justice est faite pour ça. Le CSA s'occupe de régulation, s'occupe d'un respect du cahier des charges, on doit faire une information pluraliste, etc. On respecte bien évidemment un TF1. Les règles du CSA mais sur un contenu éditorial d'un journal, ce n'est pas son rôle. Mais là, en l'occurrence, est-ce qu'il y avait quelque chose à vous reprocher ou pas ? Non. Rien ? Non. Mais vous pouvez comprendre que le fait de successivement lier ces informations, ça pouvait avoir un sens. Ça en avait ou pas ? Vous voulez qu'on revienne à ça ? En quelques mots. En quelques mots. C'était le jour du lancement de la campagne hivernale de la Croix-Rouge. Et on avait un reportage, je crois que c'était à Bourges, avec une dame de la Croix-Rouge qui pleurait parce qu'elle avait devant lui une famille avec une petite fille notamment qui n'avait pas d'hébergement et que cette dame de la Croix-Rouge pleurait parce qu'elle n'avait plus de place pour les loger. Ils étaient dans la rue et ils commençaient à faire froid. Et dans l'actualité, le même jour, en même temps, il y avait à Paris l'inauguration d'un centre d'accueil pour héberger d'autres malheureux des sans-abris immigrés. Dans un journal télévisé, les deux informations vont côte à côte. Je peux parler de football entre l'hébergement des sans-abris et l'hébergement des migrants. On a deux informations qui sont liées dans un journal. Et après, le drame des réseaux sociaux, c'est qu'ils disent « Oh, scandale ! » Et pouf, ça devient un scandale. Ce n'est pas un scandale, c'est une info. Deux infos. Mais certains disent du coup qu'on l'impression que vous donnez votre opinion à l'antenne. Non, je donne des informations, simplement. Ceux qui donnent leur opinion, c'est ceux qui ne veulent pas qu'on mette deux informations de ce type côte à côte. Je ne dis pas rien. Elles sont côte à côte. Dans l'actu, ce n'est pas mon boulot de les séparer. Ou d'en cacher une. Vous dites-vous que vous faites plus souvent, alors pas forcément dans ce cas précis, dans ce cas d'espèce, mais sur d'autres informations qu'on a pu aussi vous reprocher, que vous faites des remarques de bon sens. C'est quoi le bon sens pour vous ? C'est ce que je pense en regardant un reportage. Vous savez, le journal, c'est le mien. Je ne suis pas un robot lisant des dépêches. D'abord, je ne lis rien du tout. Je n'ai pas de prompteur. Le journal de 13h, c'est un journal qui me ressemble. Oui, j'ai fait attention de ne pas rentrer dans la politique, justement. Je ne donne pas mon avis politique. On ne sait pas pour qui vous votez. Non. On m'a fait voter pour tout le monde depuis 30 ans, donc c'est parfait. Mais ça, ça m'appartient. Mais il y a des remarques de bon sens, notamment par exemple sur la sécurité routière, qui est un domaine que je connais bien, sur des trucs. Je dis, on va voir, on y retournera. On va faire attention. Je trouve ridicule la condamnation d'un coq à ne plus chanter parce qu'il réveille le voisin à la campagne. J'ai le droit de dire que c'est ridicule. Si je ne dis pas ça, je suis une sorte de robot. Je ne suis pas un robot. Je m'appelle Jean-Pierre Pernault. Pierre. Alors, une grande partie du large, très large public qui vous suit, Jean-Pierre, à 13h, se souvient que vous avez été aussi grand reporter avant d'être présentateur de journal. Et il apprécie donc d'autant plus quand, à l'occasion de grands événements, vous repartez sur le terrain en les emmenant avec vous. Alors, il y a quelques grands souvenirs. 90, vous êtes vraiment parmi les premiers journalistes occidentaux qui vont dans une zone qui est encore interdite à Tchernobyl. Et quand on voit le reportage, on comprend pourquoi elle est encore interdite. Ce qui surprend quand on arrive ici au cœur de la zone interdite de Tchernobyl, c'est qu'on ne ressent rien. Apparemment, tout est normal. Et bien, le seul moyen de se rendre compte qu'il y a eu ici une explosion grave il y a 4 ans et qu'il y a encore des conséquences, que la catastrophe n'est pas terminée, c'est de se promener avec tout simplement un compteur Géger. Un compteur Géger qui nous indique ici déjà un seuil d'alarme avec pratiquement un millirene, c'est-à-dire environ une vingtaine de fois la dose maximum admissible par un civil en France. donc je suis dans un endroit radioactif. Vous n'avez plus de séquelles ? Non, mais c'est-à-dire qu'en y passant une journée quand je l'ai fait, il n'y a pas eu de risque. Il n'y avait aucun risque. Non, il n'y avait aucun risque là où j'étais. En revanche, à l'intérieur de la centrale, dans le cœur explosé de la centrale, l'une des journalistes de TF1, Françoise Marie Morel, qui avait organisé cette séquence et ce journal spécial, les premiers journalistes occidentaux dans la zone interdite de Tchernobyl, la Françoise Marie Morel, qui est allée à l'intérieur du cœur, a pris des risques mais elle avait droit à une minute à l'intérieur et on voyait même à l'époque, c'était des cassettes de VHS, la radioactivité qui brouillait l'image qu'on avait filmée et puis de voir cette zone on a été les premiers et on s'était beaucoup amusé. Le lendemain, on a fait un journal spécial en France et c'est à ce moment-là, quatre ans après la catastrophe, qu'on avait démonté le mensonge d'État qui avait été organisé autour de Tchernobyl. On ne faisait en croire que la France était protégée par un anticyclone et en fait, on avait montré quatre ans après que la France, Météo France, avait déplacé un anticyclone de 800 km contrairement à toutes les autres météos européennes. On avait mis un anticyclone sur la France en disant regardez l'anticyclone, il est là, on est protégé. Il n'était pas là du tout, il était aux Açores. Et puis, il y a toutes vos grandes spéciales, vos heures d'antenne longue durée, par exemple, le 6 décembre 2017 avec la mort de Johnny Hildé et puis la toute semaine dernière, suite au décès de Jacques Chirac, vous êtes aux commandes de deux spéciales. Le jeudi, puisqu'on a appris la mort de l'ancien président quelques minutes avant votre journal, vous êtes là pour plus de deux heures et puis lundi dernier pour les cérémonies d'adieu, quatre heures de direct avec quelques surprises qui vont vous faire sourire, Jean-Pierre, puisque Karim Rarbage les a malicieusement compilés. Mesdames et messieurs, bonjour, on va suivre cette journée historique, cette journée de deuil national ensemble. Lundi dernier, Jean-Pierre Pernault, vous présentiez sur TF1 les cérémonies d'hommage à notre ancien président Jacques Chirac. Et ici, on a suivi ça avec beaucoup d'attention. Petit débrief. Clairement, Jean-Pierre, dans ce genre d'événement, vous êtes l'homme de la situation. On sent que vous avez révisé et que vos fiches sont bien documentées. N'oublions pas qu'il a été conseiller municipal de Saint-Ferrol avant. Voilà, et immédiatement, De Gaulle en fait le secrétaire d'État à l'emploi. Jacques Chirac qui a été sous-lieutenant, je crois, pendant la guerre d'Algérie. Il a épousé Bernadette, je crois que c'était en 1963, si je ne m'abuse. 56. 56. Ne le rajeunissez pas. Non, pardon. Et en grand professionnel, dans la gestion des duplex un peu compliqués, vous êtes impeccable. Et pour le cours d'aujourd'hui, j'ai appris que qu'il était très... Il voulait beaucoup engager la... Merci, on vous retrouvera peut-être tout à l'heure, Philippe, avec d'autres réactions de jeunes qui apprennent à parler de Jacques Chirac. En revanche, vous n'avez aucune prise sur le duplex d'une anonyme qui prétend connaître personnellement Jacques Chirac. Quel souvenir, peut-être personnel, vous gardez de Jacques Chirac, vous qui l'avez donc connu depuis tout petit ? Le fait qu'il me montait sur ses épaules pour courir dans les champs de Corrèze. Bon, admettons, c'est possible. Mais en écoutant la suite, on comprend que c'est peut-être un mensonge. Je sais ce qu'il en est parce que j'ai vécu avec le général de Gaulle aussi. Tenir 4 heures de direct en couvrant plusieurs endroits simultanément, c'est un véritable challenge. Et même avec des années de bouteilles, forcément, il y a quoi s'en mêler les pinceaux. Cet office strictement privé à Notre-Dame, Saint-Louis des Invalides. À Saint-Louis des Invalides. Aux Invalides, pas aux Invalides, à Saint-Sulpice. Ah, on n'est pas à Saint-Sulpice, on est aux Invalides. Bizarrement, l'ombre d'un certain rockeur a plané sur toute la retransmission. Il ne faut pas oublier qu'il est un peu à la politique ce que Johnny Hallyday est à la chanson. On appelle ça des moments de communion. On l'a eu d'ailleurs, l'enterrement de Johnny Hallyday. Parce qu'on a tous en nous quelque chose de Jacques Chirac. On a tous en nous quelque chose de Jacques Chirac. On a tous en nous quelque chose de Jacques Chirac. Et vous, Jean-Pierre, avez-vous en vous quelque chose de Jacques Chirac ? On a tous quelque chose en nous de Jacques Chirac. Alors, Jean-Pierre, quelque chose en vous de Jacques Chirac ? Ce n'est pas gentil de regrouper tous les petits. Si, c'était pour rire. Non, ce qui est formidable quand on a la chance de présenter ce genre d'émission, ce genre d'événement, c'est d'être en communion avec les gens, avec les envoyés spéciaux qui sont un petit peu partout. Des fiches, je n'en avais pas beaucoup. Je n'avais aucune note. Je n'ai rien écrit, comme d'habitude. Je n'écris jamais mes textes. Donc, voilà, j'essaie d'improviser. De tête. Ses fonctions dans l'armée, la date de son mariage. Je lis les journaux comme tout le monde. La date du mariage, je ne m'en souvenais plus. À trois ans près, ce n'était pas loin quand même. Je savais qu'il avait été sous-lieutenant au premier régiment de Saint-Fériture d'Afrique. Et qu'il avait été élu de Saint-Fériture. Oui. Non, mais on se met dans la tête quand on lit tous des articles. On se plonge là-dedans, on les a, puis on ressort de temps en temps. Vous l'aviez interviewé, Jacques Chirac ? Une fois dans le journal de 13h sur l'importance du monde agricole. Ah oui ? Quand il était... Ah ben non, il était... Il était candidat à quelque chose, mais je ne sais plus à quoi. Continuons à parler de politique. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Jean-Pierre Pernoud. Vous ne voulez pas qu'on puisse dire de vous que vous êtes marqué politiquement ou que votre journal l'est également. Certains, pourtant, y voient un JT très politique. C'est le cas d'un journaliste, journaliste des jours, Raphaël Garigos, qui disait dans une interview accordée il y a quelques mois à L'Obs que votre journal est aussi très marketé. Un journal à destination d'un public âgé et rural et que TF1, dit-il, se figure conservateur. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce point de vue ? Alors, Garigos, c'est quelqu'un qui est très ancien aussi, qui a presque plus d'ancienneté que moi dans son métier, qui était journaliste à l'Ibé, qui avait écrit un livre qui s'appelait La bonne soupe il y a très longtemps. C'était ridicule de parler des régions, dont il n'y a que les vieux qui s'intéressent, etc. Aujourd'hui, le journal de 13h est le journal le plus jeune de France. C'est le public le plus jeune de France. Je ne dis plus rien. Plus jeune que pour les 20h, par exemple. Oui, il est plus jeune que pour les 20h. Il y a plus de jeunes qui regardent le journal de 13h, peut-être parce qu'ils s'intéressent davantage à ce que sont nos racines régionales, peut-être à ce qu'ils s'intéressent davantage à nos métiers, à des vrais reportages sur l'importance d'ouvrir une boulangerie dans un petit village. C'est notre opération SES Village. Il y a énormément de jeunes qui nous regardent. Est-ce que c'est politiquement engagé que s'intéresser aux régions ? Je ne sais pas. Si des gens estiment que c'est politiquement engagé, alors ça l'est. Vous disiez que vous aviez interrogé un président de la République, Jacques Chirac. Vous en avez interrogé bien évidemment d'autres. Le dernier en date, c'était Emmanuel Macron. C'était en avril 2018 dans une salle d'école. On a vu les images en ouverture de l'émission tout à l'heure. Une interview qui a suscité là aussi quelques critiques de certains journaux. Libération, un exercice de pédagogie sans contradiction ni pugnacité. L'Obs, grâce ou à cause de Jean-Pierre Pernaut, il a ainsi passé sous silence des sujets brûlants. Comment vous avez réagi à ces critiques ? Elles m'ont beaucoup amusé parce que les gens n'ont pas regardé l'interview parce que c'est la première fois qu'un président de la République a accepté d'être mis face à des reportages avec des gens qu'il traitait de président des riches, que son premier de cordée s'était ridicule. On avait dix reportages dans l'émission avec toutes les critiques. Les cheminots qui disaient attention, bon, donc c'est pour ça que ces critiques m'ont fait rire. Mais toutes les critiques qui étaient... Parmi les présidents que vous avez interrogés également, il y avait Nicolas Sarkozy. C'était il y a huit ans, tout juste en octobre 2011, à l'Élysée. Et avec vous, Yves Calvi. Monsieur le président, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous accueillir en direct à l'Élysée, chez vous, avec Yves Calvi au lendemain d'un sommet européen qui s'est terminé si tard. Un sommet si important pour l'Europe, pour nous. Vous n'avez pas parlé directement aux Français depuis longtemps, huit mois. On a tous les deux énormément de questions à vous poser et on peut y aller. C'était l'une des occasions, rares occasions ces dernières années de vous voir le soir à la télévision. Interviewer Nicolas Sarkozy, c'était une demande de TF1, dites-vous, demande qui vous a surpris. Je ne sais pas pourquoi ils ont pensé à moi. Je ne sais pas non plus. Peut-être parce qu'avec Calvi, on s'entendait bien et qu'on avait envie peut-être de se mettre en face du président. Du haut totalement inédit. Vous avez remarqué, il avait l'air un peu tendu parce qu'il n'a pas dormi de la nuit. C'était au moment de cette crise financière épouvantable qui a failli emporter l'Europe et l'euro avec. Donc, il était quand même un petit peu tendu. C'était important, cette interview. Et j'avais eu la chance de faire avec lui deux émissions avant qui s'appelait Paroles de français où on mettait le président de la publique face à des français. On l'avait proposé à François Hollande après qui n'a pas voulu faire cette émission mais j'aurais bien aimé la faire avec lui aussi. Les politiques, vous ne les fréquentez pas ? Non, pas trop. Vous dites avoir déjeuné une fois avec un responsable politique. Oui. J'adore cette histoire. C'était Alain Juppé, il avait une question précise à vous poser. Oui, vous me demandez comment je faisais pour avoir autant d'audience. À l'époque, on avait 7 ou 8 millions de gens et je me disais mais qu'est-ce que vous leur racontez dans votre journal ? Ils cherchaient des électeurs. Ils cherchaient des trucs peut-être donc on avait des gens de jeunesse très agréable. Je lui ai parlé de cet intérêt pour les régions d'aller voir des gens que quand on annonce une augmentation du minimum vieillesse je préfère aller voir des vieux que d'aller voir le ministre. C'est le secret que vous les avez transmis ? Peut-être. Qu'il n'a pas appliqué les gens. Mais non, peut-être. Je ne sais pas. Merci cher Jean-Pierre Pernot. Merci à vous. 2020 des régions. Moi, je me suis beaucoup amusée en le lisant. On apprend plein de trucs et vous-même, vous en apprenez. Ça donne des idées de balades pour les week-ends, pour les vacances, des idées de recettes de cuisine simples, compliquées. C'est tous les samedis, les recettes. Oui. C'est simple. Il y a une soupe de melon. Ça, c'est la plus légère de l'almanac. Je vous le dis tout de suite parce que sinon, c'est un bas de tartiflette, de crème, de bouclade, de wesh, etc. Et puis le 13h, la semaine prochaine, SOS Village avec... L'opération, c'est pour venir à la rescousse des commerces dans les villages en zone rurale. Oui, des commerces qui cherchent des repreneurs et qui n'en trouvent pas. On leur met un site internet à disposition. Ça fonctionne très, très bien. Ça marche très, très bien parce qu'il y a, je crois, en France, sur 36 000 communes, 20 000 communes qui n'ont plus aucun commerce de bouche. Comment ils font pour manger les gens ? Mais c'est toute la question de la proximité des services publics et des commerces en zone rurale, la fameuse diagonale du vide dont on a beaucoup parlé pendant la crise des Gilets jaunes. Merci beaucoup, Jean-Pierre Parnot. Vous restez avec nous. C'est l'heure du 5 sur 5 de Maxime Switek.